Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Pékin Express et on va faire 3 épisodes dans cette vidéo alors peut-être qu'il y aura plusieurs vidéos, en tout cas on va voir je ne me garantis pas en tout cas que cette vidéo soit courte parce que clairement j'ai énormément de choses à vous dire dans l'ensemble de ces vidéos ce que je voulais vous dire c'est que oui, il y a eu un peu de décalage mais j'ai pris des vacances, je reprends des vacances voilà, bon le mois d'août c'est pas... enfin voilà, le mois d'août juillet là c'était un peu compliqué j'ai pas forcément pu tourner comme je voulais faire et puis la canicule a pas aidé parce qu'il y a eu des périodes où j'aurais peut-être pu tourner un tout petit peu mais il faisait tellement une chaleur insupportable que c'était juste inhumain là aujourd'hui bon, il fait très chaud mais ça va globalement à l'heure où je tourne ça va, c'est à peu près supportable alors, on va faire une grosse vidéo et une vidéo qui sera presque une thèse je sais que ça fait un peu grandiloquent en le disant comme ça mais je reviens pas quand même sans rien je vais revenir avec une thèse c'est à quel point la subjectivité c'est extrêmement important dans un programme et que là, aujourd'hui on avait l'exemple parfait avec ces 4 équipes qu'on avait dans les 3 derniers épisodes de ce qui fait le sel d'une émission comme Pékin c'est à dire où on est tous mais alors comme des dingues sur certains binômes et qu'on a réussi aussi à pas accrocher à certains binômes et ça a polarisé extrêmement fort les téléspectateurs ce qui fait qu'on s'est vachement, vachement investi vachement et donc cette saison elle est passée très, 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 très bien mais vraiment et pourtant je me suis dit au début ouais le concept, pas terrible, pas jojo j'étais pas emballé j'étais pas forcément convaincu et là j'ai ragé j'ai gueulé j'ai été de mauvaise foi j'ai insulté la terre entière mais bien sûr en étant respectueux parce que quand je dis j'ai insulté la terre entière en gros il y a eu des scènes où j'ai dit mais c'est du génie alors que c'était crasseux machin j'étais tellement marrant à voir franchement franchement c'était jubilatoire voilà c'était jubilatoire je vais vous expliquer pourquoi vous allez voir vous allez voir et je vais vous développer ça parce qu'au plus il y a des scènes qui si ça avait touché certains candidats nous auraient choqué ça en touche d'autres ça nous choque moins etc enfin vraiment c'est hyper subjectif là vous allez voir c'est la même scène avec d'autres binômes d'autres configurations dans un autre univers dans un autre truc dans l'univers Marvel voilà ce que tu veux le MCU machin tu prends des terres parallèles et bien globalement t'auras pas la même expérience mais là c'est il y avait un truc ce casting il était fait pour que tu aies de quoi te positionner et là clairement on pouvait se positionner sans problème alors on commence avec donc cet épisode 4 qui nous annonce qu'on va avoir donc une épreuve d'immunité qui va arriver et qu'on va commencer avec un petit déj avec des trucs horribles à bouffer et tout donc il y avait des yeux de poisson du piment très très fort des testicules de taureau qui étaient immondes et dégueulasses des cerveaux un cerveau de vache cuit mais il était énorme aussi c'est pareil c'était terrible alors Karine a galéré avec les oeufs avec les yeux pardon Inès et Anaïs bon ben voilà elles pensent à un croque monsieur comme ça au moins elles essayent d'oublier ce qu'elles sont en train de manger mais surtout c'était Johan Johan il était horrible à entendre presque vomir tout le temps en permanence c'était catastrophique franchement en plus ce qui était énorme c'est qu'ils nous ont mis vraiment les bruitages à fond enfin c'était pas des bruitages c'était ses propres bruits quoi mais ça faisait vomir les autres tellement il était audible sur quand il était en train de manger enfin c'était assez déroutant Rachel et Valentin ben eux ils ont tiré le piment et c'était celui qui me semblait le plus facile et j'avais raison puisqu'ils partiront les premiers par contre c'est celui qui sur je pense sur la durée peut être gênant parce qu'en fait ils l'ont mangé vite par contre après ça te ballonne l'estomac quand tu sais qu'en plus ils sont parfois dans des voitures ça tourne machin etc enfin voilà je pense que pour l'estomac sur la durée le dos tu vois tu l'as bouffé bah tu l'as bouffé quoi c'est bon alors que ça tu sais que tu vas le traîner pendant un petit moment derrière mais bon c'est pas très très grave non plus donc là bon il va y avoir vraiment une grosse compétition qui va s'installer et là on sent vraiment qu'il y a une course poursuite qui va se lancer et c'est le début c'est le début de cette ère où on a identifié clairement et martelé on va dire visuellement et par les actions de chaque candidat que le binôme à abattre c'était enfin en tout cas à abattre en tout cas qui n'était pas invité on va dire à la table des trois autres qui était Inès qui était le binôme d'Inès le binôme de Yoann Riou et le binôme de Rachel qui sont trois binômes qui étaient quand même assez solidaires globalement qui étaient assez dans la même idée je pense aussi de ce qu'est Pékin Express c'est à dire une émission où on se donne où on découvre machin etc avec une envie de découvrir même si pour Valentin on en reparlera il y a des gens qui ne sont pas fans il y a beaucoup de critiques sur Valentin ne vous inquiétez pas j'en reparlerai tout à l'heure d'ailleurs je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura comme titre sur la miniature mais ne soyez pas surpris le titre de la miniature ne sera pas le même que la vidéo YouTube pour une raison c'est que je pense que si je mets le titre de la miniature sur la vidéo je pense qu'elle ne passe pas donc on verra ça se trouve je vais devoir re-ploader plusieurs fois la vidéo pour que la miniature elle passe je préfère prévenir donc je ne sais pas ce qu'il va y avoir comme miniature mais j'ai une idée le titre je perds la monétisation pour une choré pareille je préviens alors bon euh là donc comme je le dis il y a un énorme chassé croisé qui se lance et tout et justement bah il y a une sorte de critique qui ressort sur le fait que Valérie Trervaleur et Karine c'est pas elles sont pas vraiment dans la même ambiance que les autres binômes voilà je vais le dire comme ça et par exemple Inès va lancer cette phrase qui sort d'un autre monde avec ce fameux coucou le peuple comme ça je suis en train de vous ken alors cette phrase je l'ai noté coucou le peuple je suis en train de vous ken c'est énorme c'est prodigieux c'était magnifique c'était sublime c'était tac posé comme ça là tu regardais ça de loin tu disais c'est trop beau Inès comme ça qui lance bien sûr cette phrase n'a pas été prononcée par Valérie Trervaleur on en reparlera plus loin du phrasé de Valérie Trervaleur j'en reparlerai plus loin parce que vraiment il y a eu là cet épisode c'était masterclass mais juste ça c'était en même temps méchant et en même temps fun en même temps tout ce que tu veux c'était magique donc après t'as un énorme safari qui se lance avec pas beaucoup d'animaux évidemment vous connaissez le réchauffement climatique vous connaissez les situations il n'y a plus d'animaux sur cette planète c'est bien connu donc en gros ils vont croiser un éléphant sur le chemin un peu avant mais globalement ils ne croiseront pas grand chose et donc il fallait diriger son conducteur avec des mots voilà avance, recule, à gauche, à droite voilà et il fallait trouver une photo après il y avait une erreur qu'il fallait trouver avec une immense photo il fallait trouver un petit pixel qui avait été changé en gros ou une ride en plus enfin c'était très 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 difficile moi honnêtement pour trouver le trait franchement je vous le dis tout de suite j'aurais galéré parce que je ne suis pas hyper hyper visionnomiste pourtant je suis enseignant dans la vie et que vous savez quand je découvre mes nouveaux élèves à la rentrée pour apprendre leur prénom franchement je galère parce que et pourtant c'est je veux dire qu'ils ont des têtes différents quand même et au tout et bah c'est pour vous dire que je ne suis pas hyper observateur donc je pense que c'est le genre d'épreuve où moi je peux être assez nul là dessus bon voilà là bon Rachel arrive sur donc sur l'épreuve Valérie arrive également ça vraiment il y a une grosse compète comme je vous l'ai dit c'est assez serré même si Johan semble un peu décroché mais bon alors qu'il remontait bien ces derniers temps j'étais un peu déçu mais bon comme ça et là pareil phrase magique Rachel qui arrive devant le truc et qui se dit oh la la mais comme c'est dur cette photo là faut trouver la enfin tu sais on ne sait pas que c'est une ride qu'il faut chercher en plus bref elle dit mais elles trouveront jamais quoi elle dit en plus et là le tacle est magnifique elle dit de toute façon en plus Valérie elle a l'âge de ma maman et ma maman je la connais elle voit plus rien elle voit plus rien c'est sûr je te garantis elle verra pas le problème c'était magique c'était magique un tacle glissé comme ça elle a arraché la cheville elle a t'emporté magnifique Valérie donc bon par premier bah oui elle était aveugle mais elle y est arrivée mais bon voilà elles se sont paumées malheureusement elles se sont paumées et donc Valérie finit deuxième Rachel finit première Inès troisième et Johan quatrième voilà ensuite vous avez tout un passage chez l'habitant il s'est passé pas mal de petits détails de petits trucs mais globalement cette saison je trouve que les passages chez l'habitant n'ont pas été la plus grande force de la saison je l'avais déjà dit avant mais je le répète je trouve que j'ai noté c'est Inès Sansari par exemple qui va être vraiment très 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 belle voilà et puis après on va avoir une épreuve un peu un classique dans Pékin Express qui était déjà arrivé avec un il faut prendre un panier de fruits et passer un parcours d'obstacles avec des éléphants alors bon moi je suis pas hyper fan des épreuves avec des animaux en tout cas qui sont utilisés pour amuser le clan pain après bon globalement l'éléphant voilà souffre pas vraiment vous imaginez bien que c'est pas Karine ou Johan Ryu qui va faire tomber l'éléphant vous imaginez bien il va falloir beaucoup plus que ça globalement ils sont juste assis enfin ils sont posés ils font pas grand chose juste j'ai leur trompe mais pour en arriver à ce résultat il y a du avoir de la domestication bref je suis pas hyper fan mais bon ceci étant voilà c'est un peu culturel là-bas chez eux mais bon moi je suis pas hyper fan enfin je pense qu'on pourrait s'en passer aujourd'hui mais bon écoutez l'épreuve elle est ce qu'elle est donc bon voilà il faut se lancer on a des bons binômes qui arrivent à bien combiner et donc on sous-entendrait que Valentin et Rachel sont devant voilà on le sous-entend en tout cas avec les propos qui sont tenus mais bon et d'un coup donc lorsqu'on passe entre les éléphants Karine Karine se fait attraper par je sais pas moi Lopez voilà le gardien de l'Olympique tionnais qui est arrivé BAM et là elle est tombée au sol mais KO debout quoi vraiment mais alors là un magnifique geste du gardien de l'Olympique tionnais qui vraiment me laissait aucune chance à l'attaquante de la Saint Etienne vraiment absolument incroyable elle est au sol elle est KO qu'est-ce qui se passe ? l'arbitre n'a rien vu ah non il a rien vu voilà on arrête le jeu on appelle la VAR qu'est-ce qui s'est passé ? bref vraiment arbitrage arbitrage Stéphane bon bah décide d'arrêter le jeu parce qu'elle est KO elle est KO paf elle a pris un énorme coup de tron je vous préviens je vous préviens j'ai noté sur ma tablette des blagues graveleuses je vais pas les faire je les ferai pas parce que cette chaîne Youtube ne survivrait pas aux blagues graveleuses que j'ai écrites il y en a plein il y en a plein et je vous préviens c'est des vannes pires que ça plus loin donc je sais pas si je les ferai on verra voilà je vais rester sur du soft parce que Youtube je pense ne tolérerait pas que j'existe sur cette chaîne sur cette plateforme avec mes propos je vous finirai en prison en prison vraiment mais direct le goulag c'est genre le goulag direct monsieur qu'est-ce que vous faites ? faites pas ça euh ouais on verra bien on verra si j'en fais une ou deux s'il y a une ou deux qui se glisse on verra euh donc voilà donc carré une grosse chute le médecin arrive qu'est-ce qu'il s'est passé ? un éléphant tout ça tout ça vous avez vu un éléphant rose c'est incroyable appelez Vincent Lagaffe ça c'est de la ref ça par exemple c'est de la ref ça si vous connaissez euh euh bon ceci étant donc bon Stéphane bah il arrive il dit bon bah on arrête les preuves mais alors moi j'ai regardé les preuves j'ai eu l'impression vous pouvez me corriger qu'il y avait bien eu deux passages pour chaque pinôme c'est à dire que Rachel et Valentin par exemple ils étaient passés deux fois enfin une fois chacun d'accord ? une fois le garçon une fois fille pareil pour les deux pareil etc tout le monde était passé deux fois donc j'avais cru comprendre qu'on pouvait arrêter les preuves à ce moment là c'était assez égal puisque chaque panier avait été rempli deux fois donc dans l'absolu on pouvait estimer que c'était à peu près égal bon c'est pas la décision de la prod qui a décidé donc de hop on arrête s'il n'y aura pas de façon d'immunité parce que c'était pas une immunité c'était un avantage c'était pas une immunité et ben on annule on annule c'est terminé au revoir bonsoir merde ah j'étais déçu merde ça s'arrête bon c'est à dire qu'elle s'est pris un coup de tronc pour rien hein elle a pris une bifle pour rien j'étais obligé de la faire j'étais obligé j'étais obligé j'étais obligé sinon je finis au parjure euh voilà sinon je le vivrai pas bien je le vivrai pas bien il faut que je le fasse alors euh cette vidéo je pense qu'elle va avoir du mal à sortir je pense qu'à mon avis le robot youtube parce que déjà que j'ai du mal parce que ça cette vidéo vous voyez que c'est quelque chose je suis revenu en pleine forme de mes vacances euh vous voyez euh quand mes vidéos elles sortent y'en a bon ils s'uploadent leurs vidéos en 30 minutes c'est sorti machin et tout nickel machin moi c'est 6 heures d'upload 6 heures d'upload où ça me met le temps de traitement est anormalement long hein tu m'étonnes Jean-Pierre hein euh regarde ce que je suis en train de trafiquer dans mes vidéos voilà bonjour bonjour euh Maxime youtubeur de profession mais surtout professeur évidemment et qui raconte surtout des conneries hein raconte surtout des conneries euh si jamais vous devez analyser cette vidéo voilà je vous aide complètement vous risquez rien vous inquiétez pas c'est pas d'image c'est pas d'image c'est rien du tout euh pas de musique particulière tranquille tranquille franchement youtube vous pouvez y aller euh à la confiance à la cool allez-y bon donc on arrête l'épreuve enfin on l'annule et donc on leur précise que le drapeau sera sur le chemin alors euh le drapeau est-ce qu'il est arrivé trop tard ou pas assez j'ai envie de dire que s'il est arrivé une semaine avant je pense que ça aurait été mieux maintenant euh c'est vu que c'est une saison très courte et qu'il n'y a que 6 binômes globalement euh c'était difficile d'arriver plus vite que ça parce que le bah sinon ça aurait peut-être enchaîné les drapeaux par exemple ce qui est pas terrible donc euh je vais pas leur faire trop le reproche parce que c'est une saison qui est tellement courte que voilà et d'ailleurs le drapeau sera peu utilisé et ben c'est un cas d'école voilà c'est un cas d'école cas d'école vous pouvez le retenir c'est un peu une étude de cas de que quand un drapeau est peu utilisé il peut être encore plus sublime que quand il est beaucoup utilisé parce que c'est pas le nombre de fois c'est l'impact que ça représente et là c'était sublime là c'était sublime c'était du grand Mendes du très grand Mendes on va en parler alors donc ils partent sur la route et donc Stéphane leur précise que le drapeau sera donc sur la route comme on faisait à l'époque le premier qui arrive là ce point de passage il peut récupérer le drapeau et il flaque tout le monde etc très bien donc euh bon voilà Inès arrive au drapeau et le récupère en premier franchement grosse montée en puissance du binôme d'Inès il faut le dire les deux Inès et Anaïs ça ça il y a une alchimie parce que c'est un vrai binôme aussi donc forcément c'est un pur binôme Pékin Express pas autant je dirais paradoxalement que celui d'entre Johan et Xavier qui est vraiment le binôme Pékin par excellence fun machin truc et tout et en fait en vrai Inès c'est un bon binôme Pékin c'est un binôme en plus d'ailleurs dans le portrait ils insistent bien que ce sont des fans du programme etc etc comme si un peu ça validait le fait que c'est vraiment des gens qui ont envie de gagner et qui sont pas venus là juste pour le pognon quoi en gros alors que peut-être que d'autres suivez mon regard bon Inès donc arrive au drapeau et elle précise et elle annonce je veux gérer l'arrivée il faut le savoir dans Pékin Express c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé qu'il y a eu une fois par exemple un accord tacite entre candidats qui était pas comme à l'époque comme aujourd'hui où t'as le duel final tout ça tout ça en gros t'arrivais dernier l'arrivée dernier t'es éliminé tu rentrais chez toi tu prenais ta valise là il y avait quelqu'un qui avait décidé donc en arrivant sur le lieu il ne montait pas sur le sur le sur le sur le tapis rouge voilà il attendait juste et ils ont flagué tous ceux qui arrivaient pour attendre que le binôme qui voulait qu'ils arrivent ils arrivent tac et là dès qu'ils étaient arrivés ils ont fait passer eux donc ils sont arrivés premiers bravo et après les autres on sont rentrés bah ils donc qui étaient arrivés donc bien après bah pourtant ils sont passés deuxième et puis les autres ont fini par bah selon le moment où ils ont été bah on leur a enlevé le flag quoi en gros et donc voilà ils ont refait un ordre de classement ça c'est une attitude très des personnalités d'habitude dans le programme qui sont globalement détestés voilà il faut le dire c'est une attitude de gens qui globalement à la base ils prennent un tacle à la jugulaire assez régulièrement sur les réseaux mais là pour des raisons formidables c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment bon c'est une thèse ce truc parce que normalement il y a des trucs qui fonctionnent pas et là ça fonctionne pourquoi ? parce que là elle arrive elle dit bah je vais pas flaguer Xavier et Johan je vais les laisser passer déjà j'ai trouvé ça bizarre parce qu'en fait elle aurait pu faire semblant de les flaguer et qu'ils partent après bon bref elle l'a pas fait c'est à dire qu'elle a vraiment assumé elle dit vous pouvez passer vous passez devant nous elle laisse passer Rachel et Valentin pareil elle les flague pas et elle les laisse passer devant eux c'est à dire que là ils sont déjà deux binômes devant eux dangereux quand même hein dangereux hein ça joue à la confiance elle a confiance ah bah euh faut faire de l'espoir et là arrive évidemment Valoche et Karine et là et là écoutez bien les enfants donc Valérie arrive la confiance règne et là elle lance là oh elles nous ont attendus les salopes même pas que t'es hein même pas que t'es même pas tu sais elles nous ont attendu les bip même pas bip même pas bip elles nous ont attendu les salopes oh c'était bon oh c'était sublime c'était sublime comme ça c'est sorti du coeur c'est sorti du coeur mais alors là à partir de ce moment là à partir de cet instant Valérie qui se tenait à peu près qui se tenait à peu près elle va péter un câble elle va insulter tout le monde tout le long mais vraiment mais l'insulte facile c'est à dire que il y a des gens qui assulent facilement les gens on sait hein mais moi par exemple je sais pas quand t'es au volant par exemple il y a des gens qui assulent tout le monde qui assulent la France entière moi globalement sur les routes de la Loire il y a des gens qui ne savent pas découvrir la troisième et oui elle existe sur votre voiture et je vais même vous dire un truc il y a même une quatrième et il y a même une cinquième et parfois parfois il y a une sixième ouais vraiment hésitez pas à découvrir ça sur votre automobile ça va changer votre vie vous allez voir votre voiture va deux fois plus vite voire trois fois plus vite voire quatre fois plus vite incroyable c'est fou comme les ingénieurs bossent bien ceci étant donc là on nous annonce qu'il y avait un pacte le pacte le pacte républicain en Guinness flag flag Valérie donc voilà Valérie c'est la cata elles le prennent de travers mais elles ont raison elles ont raison parce que c'est les seuls ciblés en plus et elles comprennent qu'elles sont les seuls ciblés parce qu'elles voient que les autres sont pas là que les autres binômes sont pas là donc elles disent putain vraiment c'est contre nous en plus elles sentaient déjà qu'il y avait un vent qui était en train de se tourner je sais pas si vous vous souvenez dans les reviews bon elles remontent un petit peu maintenant mais je vous expliquais que elles sous-entendaient plus ou moins qu'on les choisissait plus pour le duel final voilà donc bon en vrai Valérie et Karine je pense qu'elles ont senti qu'il y avait un mouvement pour essayer de les foutre dehors donc voilà pour moi ils se sont dit bon bah ça va être compliqué mais on va essayer de se battre euh et là donc Inès repart avec son binôme Anaïs et tout tac et Rachel et Valentin se disent voilà il y a une discussion un peu lunaire bon elles nous ont laissé partir enfin devant euh on a dit ouais ouais on attendra et tout euh écoute je sais pas si on a bien fait euh moi euh j'y réfléchira deux fois et il commence à se monter le bourrichon tous les deux et euh pas de décision la décision ne sera pas prise elle sera pas irrévocable personne ne prendra véritablement une décision c'est plutôt on va rester vague on va rester très très vague euh sur ce qui va être dit nan 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 ok arrive euh ensuite donc bon euh l'aventure se continue euh et euh on voit plus Valérie très à valeur et on nous dit qu'elle a pris une voie parallèle pour éviter justement le drapeau mais qu'on les voit plus et donc ils ont créé un sorte de suspense pour savoir si elles les auraient pas dépassées que justement elles arriveraient devant et que donc la stratégie du trio n'allait pas fonctionner etc enfin bref le bordel mais non tout va bien à la fin voilà c'est bien Inès euh et Anaïs qui sont arrivées premières elles récupèrent l'amulette d'ailleurs j'ai appris donc après euh la valeur des amulettes c'était seulement 3000€ c'est vraiment ridicule moi je pensais qu'au moins ça serait 5000€ euh par amulette voilà enfin bon euh même si c'est vrai que c'était des amulettes qui étaient euh automatiquement gagnés bon et Karine et Valérie sont dernières très bien donc elles choisissent Xavier et Johan euh car et alors là j'ai trouvé que l'argument était intéressant Rachel et Valentin étaient devant dans l'épreuve des éléphants et donc ils seraient immunisés et donc pour que ça soit juste on ne les choisit pas bon est-ce que c'est un argument pertinent est-ce qu'en vrai Johan était un peu moins fort etc moi je pense qu'honnêtement c'était un argument qui était très recevable pas de mauvaise foi très recevable ceci étant euh de toute façon dans le jeu de n'importe qui euh ils nous détestent tous euh bon euh voilà gros démarrage de Valérie euh voilà etc et à ce moment là euh Xavier qui va donc il va y avoir une épreuve en fait où il faut parler en en singalet euh très 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 marrant vraiment c'est très très cool ce genre d'épreuve et Xavier lui s'entraîne beaucoup Valérie beaucoup moins mais c'est quand même Valérie qui va s'imposer euh sur le voilà qui va arriver première c'est la fin de l'épisode 4 forcément cet épisode 4 a marqué les esprits parce que Xavier et Johan c'était le binôme préféré de quasi tout le monde je crois et donc à ce moment là précis du jeu je me suis dit peut-être peut-être que la saison va va aller de mal en pire et surtout il y avait une possibilité qui était réelle d'avoir Rachel et Valentin qui se sont fait des haters sur internet vraiment assez assez virulents et je vous dis pas sur la finale alors là c'est on a atteint les sommets et évidemment image à l'appui vraiment alors là c'est formidable bon Valérie et Karine c'est du support absolument sublime et donc il restait seulement Inès et Anaïs pour s'enjaillir et donc je me suis dit si Inès et Anaïs s'en vont mettons qu'elle trouve l'enveloppe noire et qu'elle tire l'enveloppe éliminatoire bref c'est la cata et donc on aurait pu avoir une finale vraiment entre deux binômes totalement détestés en tout cas assez peu aimés et là clairement je pense que ça aurait été absolument terrible surtout vu le scénario de la finale on en parlera juste après donc on commence avec une énorme mission en rivière avec du rafting et tout et scène on démarre il faut elle se rendre sur le lieu ça part ça part vite les binômes on sent qu'on stoppe ça commence à maîtriser de mieux en mieux et puis là donc Rachel et Valentin enfin Rachel et Valentin décident de s'arrêter parce qu'ils voient le panneau du parc dans lequel ils doivent s'arrêter ils se disent bon bah on descend c'est bon on est arrivé alors d'ailleurs bon astuce pour moi il faut pas descendre tant qu'on a pas vu le drapeau voilà déjà parce qu'en vrai je comprends pas ils descendent beaucoup ces dernières années avant d'avoir vu le drapeau ils descendent parce qu'ils ont vu le nom du lieu mais ils descendent pas quand ils ont vu le drapeau je trouve ça un peu étonnant toujours parce que normalement le drapeau il est censé être là je trouve ça toujours bizarre qu'ils se gourent enfin bref pour ce lieu sauf que bah ils se rendent compte que c'est pas là quoi et sauf que pour s'en rendre compte ils vont descendre une sorte d'énorme falaise comme ça là enfin de petit chemin un peu de un peu vous voyez la haute loire quoi ils descendent et puis Valentin se rend compte que c'est pas là quoi il dit non mais c'est pas possible y'a pas le drapeau y'a rien et puis ça serait au moins indiqué voilà non c'est pas ici quoi et on remonte et là bah incroyable Rachel euh pas Rachel n'importe quoi donc Rachel et Valentin remonte et euh Valérie et Karine arrivent au même endroit parce qu'ils ont vu le panneau aussi ouais ils ont vu le panneau le panneau le fameux panneau le retour du panneau non je plaisante alors ça il faut avoir suivi toutes mes reviews pour euh tous mes programmes que je review pour comprendre c'est toujours entendu bref donc elles arrivent et là elles se font euh ah bah c'est qu'il y a peut-être une mission secondaire à cet endroit là bref elles descendent et là elles croisent Valentin qui est en train de remonter avec Rachel et Valentin alors Rachel est un petit peu derrière donc Valentin arrive et croise euh le binôme et elles lui disent c'est en bas par là et il fait oui oui c'est par là c'est par là là-bas à droite oui oui tu vois le périph' là et bah tu prends à droite et clac tu tournes à gauche et euh c'est là à côté de la buvette tu vois là tu vois hop tu fais un petit saut de cabri et tu passes magnifique euh et là elle le remercie merci merci pour ses conseils avisés et elles descendent en sachant qu'elle les envoie qu'il les envoie littéralement euh 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 nulle part hein donc là énorme euh attitude de haters évidemment parce que là c'est un peu de l'anti-jeu machin mais j'ai envie de dire lui son raisonnement c'est je me suis gouré d'accord et bah je veux qu'elle se gourre également parce que sinon c'est pas juste c'est à dire nous on a perdu du temps elles perdent pas de temps donc on descend c'est un argument globalement qui est recevable de mauvaise foi de mauvaise foi terrible mais il est recevable donc il remonte Valérie arrive en bas avec Karen c'est pas possible attends on est arrivé tout en bas y'a rien et vu qu'il leur avait dit c'était là ils ont un petit doute mais elle reste un peu et bien elle vient de pas remonter en disant non mais c'est pas là quoi elle dit en fait il nous a menti quoi et là elle remonte elle remonte et elles comprennent qu'il les a mentis et là elle balance une phrase donc elle dit oh le salaud oh le salaud alors après oh les salopes oh le salaud oui ça y est c'est pour ça que je pense que si je mets un titre avec salaud et salope je sais pas si ça passe YouTube franchement est-ce que ça passe ? ça passe YouTube en 2022 ou pas ? ou c'est trop violent comme insulte oh le salaud mais moi j'ai trouvé ça magnifique moi j'ai dit oh le génie c'est pas le salaud c'était oh le génie quoi magnifique donc voilà et là elle balance aussi bah j'aurais pas aimé le connaître en temps de guerre c'est sûr qu'en temps de guerre on a souvent l'occasion de se paumer et de gagner une amulette c'était formidable après on arrive donc au rafting y'a 5 km de rafting à faire ça avait l'air super sympa et y'a ce moment où Rachel ça se renverse t'as l'impression qu'elle va décéder l'image est spectaculaire spectaculaire vraiment y'a un moment il se retrouve sous l'eau pendant un long moment et quand Valentin se retourne il voit pas sa femme il se retourne il fait oh elle est où elle est où ? tu sais vraiment tu sens le moment de panique pendant quelques secondes le caméraman lui il est à moitié retourné aussi c'est pareil enfin tu sais parce qu'ils ont pas vraiment de caméraman ils ont des petites caméras partout mais tu sais on voit pas vraiment la situation on est un peu perdus bref spectaculaire comme situation bon donc on aura et après donc y'a une épreuve de grappin digne de Koh Lanta où vous êtes derrière une grille et vous jetez un grappin voilà et là vous constaterez constaterez que le grappin était le même pour tout le monde pour les femmes et pour les hommes oui ils ont pas fait de différence puisqu'il y avait que des femmes et certainement un non-binaire Valentin je suppose par définition sinon est-ce que c'est pas juste est-ce que machin etc en fait personne n'a polémiqué parce qu'en fait on s'est rendu compte que voilà ils s'en sont complètement foutus complètement foutus rien à battre donc voilà pas de grappin adapté est-ce que c'est vraiment est-ce que ça vous a choqué ou pas je pose la question moi globalement ils s'en sont bien émerdés parce que Inès est arrivée première et Rachel est arrivée deuxième donc bon voilà je vois pas trop le problème alors avant de descendre ils avaient posé leur sac et leur sac se sont retrouvés téléportés à cet endroit là mystère 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 Eric Antoine j'aimerais savoir comment on téléporte des objets aussi facilement au Sri Lanka euh et donc Inès et euh et euh et son binôme arrive donc directement euh voir Carrie voir Stéphane pardon et ils lui disent très belle très belle chemise Inès attention attention ça commence à ça commence qu'est-ce qu'il se passe il se passe quelque chose peut-être euh voilà donc bon très bien et euh Valérie arrive dernière Valérie arrive dernière c'est la débandale elle tire donc une enveloppe et peut-être que cette enveloppe sera éliminatoire en tout cas on le souhaite oui vous voyez ma mauvaise foi ma mauvaise foi là on est sur de la mauvaise foi totale donc euh voilà euh épreuve suivante on part pareil toujours début de stop pour arriver à une épreuve et euh Inès et Anaïs choisissent un un chauffeur et il leur dit ouais ouais je vous emmène et tout mais faut que je fasse un petit arrêt sur le chemin ah ouais et euh il dit ouais je vais poser un courrier je vais poser un courrier vous inquiétez pas deux minutes alors ça se voit que cet homme cet homme ne connaît pas la poste française ça se voit parce que le mec il te dit je vais poster un courrier en deux minutes c'est un menteur c'est un menteur c'est un menteur ça prend trois heures ça prend trois heures et donc sa femme ça a pris trois heures évidemment donc je pense que c'est une personne qui n'a jamais été confrontée à la poste il n'a jamais été confrontée à la poste il y a un sketch de Danny Boone notamment sur la poste hein voilà il est assez intemporel il existe toujours même s'il y a moins de monde à la poste aujourd'hui et globalement j'en vais plus vite qu'avant mais euh voilà donc euh dans ce pays en tout cas on constate que la poste va pas très très vite hein mais bon moi je le savais hein mais lui il y a été à la confiance il a dit je suis sûr que ça va aller vite vous inquiétez pas ma femme elle arrive je sais qu'elle arrive elle va poster ce courrier je le sens je le sais je suis sûr de moi et bien euh voilà le mec il a mis tout ça ça a pris au lieu d'une minute 15 minutes je crois ou 20 minutes je sais plus donc épreuve ensuite avec un alphabet donc il fallait faire dessiner des lettres les lettres franchement mais c'est elle ressemble à rien de ce qu'on peut connaître dans notre alphabet donc c'est très très dur de prendre des des formes communes tu vois tu disais par exemple tu vois à un moment il lui dit il y a une sorte de virgule comme ça au dessus d'un B enfin c'est hyper dur à représenter c'est très très compliqué mais bon euh sauf que Valérie Valérie et Karine pardon vont vraiment mais cartonner sur cette épreuve parce que elles sont enfin surtout Valérie a un passé de journalisme etc etc et elle dit en fait nous on est spécialiste de vraiment de pouvoir discuter comme ça avec des talkies ou avec des des micros et autres et de pas forcément avoir des choses visuelles mais d'essayer de se représenter des choses etc et donc on est souvent très clair très très organisé très pour avoir l'information la plus précise la plus claire et globalement bah ça a été hyper concurrent elles ont elles sont partie première et Rachel et Valentin eux sont sont deuxième et donc à ce moment là Inès et et Anaïs tire une enveloppe on espère tous que l'enveloppe ne soit pas éliminatoire mais bon voilà en tout cas le on en est là on il y a tout un passage chez l'habitant j'ai rien retenu malheureusement voilà comme régulièrement je vous le dis il y a pas forcément les scènes marquantes chez l'habitant puis on repart donc le lendemain on repart avec le lendemain donc l'épreuve avec un coffre qui est enterré dans le sable donc petit moment de stop mais j'ai pas noté grand chose et là il y a donc il y a un coffre à chercher il faut trouver un rébut qui était pas facile Inès est au bout de ses forces elle retourne le sable franchement mais c'est assez spectaculaire et arrive donc la phrase c'était le pêcheur vous donnera l'adresse voilà et Rachel et Valentin en finissent premiers alors que pourtant bah c'est pas les as de la communication on le verra plus loin mais là là dessus globalement d'un coup ils ont fait des associations ils ont fait ah putain pêcheur pam pam et là au début ils étaient coincés puis après ça s'est vite décoincé et c'est parti je dirais assez vite donc Rachel et Valentin finissent premiers et n'ayant aucune enveloppe et bah ils sont qualifiés automatiquement Valérie et Karine arrivent dernière troisième et avec le compte une deuxième enveloppe première enveloppe ouverte par Valérie elle est non éliminatoire deuxième enveloppe pour Inès et là le suspense était insoutenable non éliminatoire et donc c'est bien Karine et Valérie qui s'en vont et évidemment moi je suis arrivé je me suis dit mais globalement si jamais tu prends les trucs qui s'est passé on leur indique un mauvais itinéraire on voilà elles ont subi le drapeau machin en vrai dans une saison qui serait un peu différente globalement on devrait avoir une forme de sympathie à se dire elles ont souffert elles ont tout donné on devrait les apprécier on devrait machin et sauf que ça fonctionne pas parce que c'était un binôme extrêmement antipathique quand je vous le dis que vraiment ça y allait à l'insulte c'est vraiment il y a eu oh les salopes le salope machin etc ça sortait très très fluide elles ont passé aussi d'autres moments à voilà particulièrement un peu être remontées elles partent quand même assez dignement tout de même mais on sent que vraiment il y a eu une sorte de coalition pour les éliminer et que ça n'a pas été facile de ce côté là en tout cas c'était à mourir de rire c'était à mourir de rire les voir les traquenards de Valentin moi personnellement je suis hyper fan ça m'a fait mourir de rire ce moment comme ça là et puis on fait oh le salaud je trouve ça trop bien quand voilà non c'était 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 parfait pour quand on n'apprécie pas un binôme pour vraiment se se s'unir quoi voilà il y avait une union de un peu tout le monde en disant on ne veut plus les voir sauf que on le sait il y a eu des problèmes ces dernières années avec des émissions qui sur des candidats qui justement n'étaient pas appréciés du public finissaient en harcèlement la 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 tu sais ça veut pas dire qu'un binôme n'est pas apprécié que ça justifie un harcèlement je précise c'est juste que on a le droit quand même d'avoir des binômes qu'on apprécie des binômes qu'on n'apprécie pas je l'avais déjà dit dans des vidéos mais je le répète ici et là je trouve que le montage alors on peut dire peut-être que le montage était partiel je peux pas vous dire parce que moi j'ai pas les rushs de tout mais quand tu vois les images qu'ils ont gardé de Valérie et de Karine en vrai mais t'as quasiment aucune image particulièrement sympathique en vrai c'est beaucoup d'images même si comme je vous l'ai dit on pourrait se dire que c'est des images qui sont assez on pourrait les interpréter d'une autre manière en disant franchement c'est de l'acharnement des deux autres des autres binômes contre elle et en fait c'est pas ce qui a été retenu par les gens et c'est la preuve que non ça fonctionne pas donc voilà j'ai beaucoup aimé vraiment c'était très très bon cet épisode était épique il y avait du suspense en plus bah voilà ce côté où on aurait pu avoir une finale un peu horrible et bah ça a été sauvé parce que cette fois-ci il y avait encore Inès et Anaïs donc on se dit qu'on peut tout miser sur ce binôme pour la finale et c'est l'heure de la finale arrive maintenant la finale alors déjà premier regret sur la finale puisque je pense que ça serait mal vu qu'on retire de l'argent à une assos et tout je pense que ça serait mal vu ils ont décidé de jouer pour du temps ce qui fait que clairement la gravité le côté tu vois que l'autre est arrivé avant toi et que donc chaque seconde que tu perds machin etc etc on connaît globalement bah ça a pas eu le même effet ils ont donc eu une idée c'est que si t'arrives bah premier bah voilà t'as un avantage de 30 secondes donc si t'arrives il y aura que deux épreuves si t'arrives bah un fois premier et que t'arrives une fois premier il y a pas d'avantage pour personne et si une personne qui arrive une fois première elle arrive à une minute d'avance et Stéphane précise que l'année dernière ça s'est joué à 3 minutes donc que c'est déterminant en fait une minute c'est vraiment décisif ça peut être décisif je vais quand même préciser quelque chose je suis pas d'accord avec je pense qu'il aurait dû pour garder ce côté drame quand même dans le truc peut-être que par exemple ça aurait dû être au lieu que ça soit bah 1€ les secondes je sais pas quoi ou 10€ la seconde je sais plus comment ça c'est exactement peut-être que chaque minute de retard par exemple au final il y aurait pas eu tant que ça parce qu'ils sont arrivés globalement assez proches surtout la première où ils sont arrivés très proches et la deuxième je crois qu'ils sont arrivés aussi assez proches il y a pas eu tant d'écart que ça peut-être que une minute de retard ça aurait dû donner je sais pas moi 10 secondes par exemple 10 secondes ce qui fait que si t'arrives avec 10 minutes ça te fait 100 secondes ce qui te fait 1 minute 40 tu vois si t'arrives avec 20 minutes bah là ça commence à faire beaucoup enfin je pense qu'il y avait moyen en tout cas de garder ce côté et je pense qu'en plus vu les clients qu'on avait ça aurait pu les faire péter un câble donc on est dans une ville vraiment une grosse ville c'est souvent le cas d'ailleurs dans les finales de Pékin c'est vraiment on est dans une grosse ville parce que comme ça il y a un sprint intense ils ont assez peu de mal à trouver des voitures parce qu'il y a beaucoup de voitures puisqu'on est souvent au centre-ville parce qu'on se déplace souvent de bâtiments assez centraux où on se va vers une plage qui est quand même assez connue enfin bref globalement voilà et donc ça s'enchaîne très très vite arrive donc on leur dit qu'on va se battre pour du temps et on précise pas qu'il y aura des amulettes au fur et à mesure et on précise pas la valeur des amulettes donc j'ai dit merde bon mais sauf qu'après on va repréciser les valeurs de chaque cagnotte je vous en reparlerai tout à l'heure on a Inès et Anaïs qui vont faire un très très gros démarrage au stop comme très souvent dans cette finale et on va avoir une épreuve de tout cas l'aveugle Inès nous précise qu'elle a fait elle a eu son permis avec 14 heures de conduite ce que d'ailleurs je pensais que c'était interdit parce que je pensais qu'il fallait faire au moins 20 heures c'est pour vous dire et qu'elle vraiment c'est une pilote de scooter c'est une pilote de scooter j'ai trouvé ça très très drôle comme précision je suis pilote de scooter c'est un peu elle est pilote moi je suis pilote de scooter voilà arrive donc l'autre binôme ça s'engueule pas mal mais bon on en reparlera après et sur le chemin il faut éviter des obstacles et il y a des boîtes dans lesquelles il faut mettre sa main et en fait il y a des on fait croire qu'il y a des trucs mais en vrai il y a des poissons morts enfin c'est pas vraiment des poissons d'ailleurs je crois il y a ananas par exemple vous avez plusieurs ananas et il y a des pâtes voilà des spaghettis quoi mais ça fait penser à des verres ça fait penser à des trucs enfin en gros ils ont sous-entendu plus que de raison mais bon c'était marrant donc ils naissent en grosse grosse démonstration et Valentin et Rachel vont passer leur temps à vraiment s'insulter parce que Valentin trouve qu'elle est nulle que lui-même est nulle qu'il se dirige mal qu'il se comprenne pas enfin bref sa gueule dans tous les sens certains ont parlé de relations toxiques que c'était machin etc et en fait je vais vous dire un truc quand même faut que les gens le comprennent c'est que oui Valentin ça n'a pas du tout été un modèle de vertu sur cette finale et d'ailleurs il n'est pas calme Valentin mais il n'a jamais été calme et Rachel elle est un peu plus calme un peu plus posée etc sauf que en vrai c'est un mental de gagnant qu'il a Valentin quand tu regardes il n'accepte pas la défaite et il n'accepte pas la défaite ce qui fait que quand vous regardez un peu sur le papier c'est quand même pas la même chose je trouve que les gens qui ont commencé à juger en disant le couple c'est Terry ça doit être un mec horiste un mec insupportable etc franchement les gens dans combien de situations vous vous retrouvez les yeux bandés en train de vous faire guider dans combien de situations vous vous retrouvez perdu dans un autre pays avec de la pression etc c'est assez peu le cas dans la vie donc en vrai on pourrait dire que il a un caractère impulsif je ne cherche pas à le défendre je ne cherche pas à le défendre de quoi que ce soit il a une personnalité impulsive et qui est clairement voilà qu'il faut tempérer ceci étant il y a quand même un côté aussi où voilà les deux tout au long ils avaient quand même un gros mental de gagnant quand tu regardes donc bon je ne sais pas comment ça aurait pu être considéré dans d'autres binômes parce qu'il y a eu d'autres binômes aussi qui ne s'arrêtaient pas les corses n'arrêtaient pas de s'insulter de s'engueuler etc et pourtant ils sont hyper amoureux ils ont des enfants ils ont plein de choses franchement qui pourrait remettre en cause ça ? qui ? n'hésitez pas donc voilà globalement je trouve qu'on lui a tiré dessus de façon vraiment vraiment brutale en disant vraiment c'est une personne abjecte et horrible voilà je pense que les propos ça va être mesuré quand même ça va être mesuré c'est voilà c'est quelqu'un qui globalement en tout cas on le sent lorsqu'il y a une mise sous pression c'est peut-être pas forcément le plus calme mais ceci étant c'est pas si facile d'être calme et puis bon c'est facile de comparer dans son canapé quand on n'a jamais véritablement été confronté à des crises à des machins à des trucs parce que dans la vie tous les jours il ne se passe pas ce genre de compétition comme ça tous les jours je veux dire moi personnellement je suis en compétition avec personne je veux dire voilà donc bon je me permets quand même de dire et donc bon grosse grosse démonstration d'Inès qui part très vite Valentin avec grosse dépression il nous dit il faut qu'on abandonne non mais nul machin etc l'horreur sauf que Inès va se paumer enfin Inès et Anaïs ils vont se paumer leur chauffeur va se tromper dans le lieu bref et donc énorme rattrapage et à ce moment là elles sont déposées dans un lieu et le coup de coup incroyable c'est que Rachel et Valentin sont également déposés là alors qu'ils pensent qu'ils ont perdu c'est sûr et certain et ils croisent à ce moment là Inès et Anaïs et ils font au bordel elles sont là en fait on a passé tout notre temps enfin surtout Valentin a passé tout son temps à chouiner à se dire machin et tout alors qu'en fait on était là quoi on était encore dans le jeu et donc là ça se relance voilà grosse compétition et ça va se jouer vraiment 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 à voilà vraiment ils sortent de voiture Inès court l'autre en fait elles déposent en fait ils sont déposés un petit peu avant donc ils sont obligés de courir enfin bref gros final mais c'est bien Inès qui vont s'imposer sur le fil vraiment mais c'est à quelques secondes je pense que vraiment ça s'est joué à 10 secondes près peut-être 30 secondes près c'est pour vous dire voilà ensuite on va avoir un gros passage best-of chez l'habitant qui va permettre de passer un peu le moment où Rachel et Valentin vont se clasher voilà ils en ont marre Rachel en a marre de l'attitude de Valentin parce que voilà il supporte pas parce que voilà c'est la cata bref grosse crise le couple est au bord de l'implosion tu sens que la prod veut vraiment mettre l'encens sur ce moment en disant c'est un moment grave ils sont peut-être en train de tout lâcher etc et en même temps moi je me doutais bien que l'épisode allait pas se finir là puisque j'avais vu que l'épisode se terminait pas aussi tôt donc je me doutais bien que ça allait pas se finir là et surtout je trouvais que la façon dont ils l'ont montré c'était aussi peut-être pour sous-entendre ça sera pas en tout cas mais voilà pour sous-entendre qu'ils vont trouver la force tous les deux de se rabibacher et de repartir encore plus fort ce qui est souvent le cas d'ailleurs dans Pekin Express c'est que tu peux avoir des moments où il se passe des trucs sur la course où t'envoies des dongs d'oiseaux de toutes parts c'est déjà arrivé hein vous faites pas avoir en vous disant c'est eux qui sont précisément un peu comme ça non mais il y en a eu plein 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 mais vous imaginez même pas il y en a ils se sont insultés de tous les noms il y en a qui se sont assis sur la route il y en a qui se sont machin mais on a eu des trucs absolument terribles parce que voilà ils sont sous pression parce que c'est le bordel parce que c'est compliqué parce que machin et donc bon voilà deuxième parcours qui va se lancer le lendemain donc best of chez l'habitant il s'est rien passé parce qu'on l'avait déjà vu en fait et on leur précise donc il faut faire un rôti en fait c'est un genre de plat avec des pâtes en triangle machin bon écoute sauf qu'ils ont un bras dans le dos et donc faut travailler en harmonie ensemble et bah Rachel et Valentin vont être très efficaces et vont bien travailler tous les deux ensemble et là il y a alors deux approches c'est Rachel et Valentin on fait vite parce que bah écoute on a piscine et t'as Inès et Anaïs qui sont là un peu du style il faut qu'on fasse des jolis trucs parce qu'on va les vendre aux gens et il faut qu'ils soient contents et donc bah elles vont prendre leur temps parce qu'elles sont contentes de faire de la cuisine toutes les deux machin etc ce qui fait que Rachel et Valentin qui étaient globalement mal partis une nouvelle fois refont leur retard et sont très performants sur cette épreuve je vais pas préciser mais Valentin s'est excusé entre deux donc ils doivent vendre ça 50 roupies et j'ai vérifié donc les 50 roupies ça représente en euros 14 centimes d'euros pour un truc qui est censé être un truc j'ai l'impression qu'il se mange et qui est quand même assez bourratif parce qu'il y a des pécumes il y a de la viande il y a des pâtes waouh je pense que là on a atteint les sommets d'un truc pas cher donc Rachel et Valentin partent premier mais comme beaucoup de fois dans cette finale on le verra il va y avoir des problèmes sur le transport il va y avoir des problèmes etc et c'est bien Inès et Anaïs qui vont s'imposer et donc ils vont avoir une minute d'avance et là on leur précise donc qu'ils ont gagné 3000 euros par amulette je fais waouh d'accord et donc 9000 euros pour Inès et Anaïs 11 000 euros pour Rachel et Valentin je trouve que c'est pas tant que ça et alors donc cette finale je me suis dit bah ils jouent pour quoi ? pour l'honneur ? pour juste gagner Pékin ? non ils gagnent pour 12 000 euros d'où sort ce chiffre ? d'où sort ce chiffre ? 12 000 ! c'est bizarre comme chiffre moi je pensais qu'il en fasse jouer pour un chiffre rond genre 20 000 genre 50 000 j'en sais rien enfin je sais pas mais c'était bizarre 12 000 pourquoi 12 000 pourquoi pas 11 000 pourquoi pas 13 999 pourquoi pas 14 622 pourquoi pas 16 367,66 j'aimerais savoir est-ce qu'il y a un sens à ce chiffre ? est-ce que c'est le chiffre qui répond à toutes les énigmes de l'humanité ? 12 000 est-ce que c'est un chiffre qui porte bonheur ? est-ce que c'est un chiffre qui manquait à la somme ? est-ce qu'ils ont fait un budget et qu'après avoir tout donné il restait 12 000 euros ? donc tu vois ils ont hacké les caisses ils ont fait il reste 12 000 voilà donc on vous donne 12 000 je ne sais pas il faudrait que je fasse les calculs du nombre d'amulettes qu'il y a eu est-ce que ça faisait un bon chiffre rond à la fin ? bon je trouve ça bizarre mais bon pourquoi pas mais voilà donc 3 points de passage pour les questions avec donc des questions de Valérie les anciens candidats et tout voilà vraiment le classique de Pékin et alors ça a été un bordel cette finale de on se fait déposer au même endroit c'est vraiment c'est un classique Inès est déposée au mauvais endroit avec Anaïs elles sont obligées de traverser tout un parc en courant parce qu'elles sont pas au bon endroit et les mecs tu demandes tu dis oui vous êtes au bon endroit et en fait t'es pas du tout au bon endroit ils comprennent pas un broc de ce que tu racontes depuis 10 minutes donc gros retard et Rachel et Valentin remontent alors qu'ils avaient une minute de retard tu te dis merde qu'est-ce qui se passe ? et donc ils les dépassent à la première question parce que même s'ils font une erreur alors que pourtant c'était normalement ils auraient pas du faire une erreur parce que c'est là où ils avaient mal orienté Valérie lorsque je vous expliquais l'autre fois et on leur demandait de trouver le lieu je pense qu'en vrai t'as un lieu qu'ils pouvaient pas oublier donc je trouvais d'ailleurs c'est très rôle parce que c'est Valérie qui pose la question genre vous vous souvenez du lieu dans lequel vous m'aviez mal orienté ? hein ? ah Valentin vous vous souvenez ? non mais t'es énorme qu'elle pose la question comme ça et donc bah ils se gourrent donc un peu le côté karma c'est le karma ils se sont ils ont voulu arnaquer Valérie et bah karma donc 3 minutes d'arrêt euh et Anaïs elle va se tromper sur une lettre au lieu de K moran c'était Kormoran franchement euh je trouve que globalement ils ont été assez rudes quand même là dessus mais bon c'est comme ça euh Valentin deuxième réponse ok c'était pareil pour Inès très très bon d'ailleurs Inès et Anaïs c'est sûr que ça tourne du tac au tac il y a pas de problème alors que c'était un truc assez difficile pour le dernier c'était euh il fallait retrouver le 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 rébut et il fallait trouver la neuvième lettre du rébut enfin le neuvième symbole du rébut donc ce qui fait qu'il fallait redécomposer enfin c'était c'était assez assez difficile je sais pas si j'aurais trouvé puis euh bah voilà on redéparage du stop euh avec donc Valentin qui redémarre nickel avec Rachel et euh le mec comme à la poste quand je vous l'expliquais tout à l'heure euh il arrive il dit non mais ma femme elle est à la pharmacie elle est en train de d'acheter des trucs etc ne vous inquiétez pas ça va prendre deux secondes mais c'est pareil la poste la pharmacie ça prend des plombes on le sait bien et donc ce qui fait qu'elle va prendre une plombe pour revenir et quand elle va revenir les deux bah ils vont dire mais qu'est-ce qui s'est passé comment ça fait que t'a pris des gens bien sûr on le comprend pas hein mais on comprend après la langue ce qu'ils sont en train de se dire c'est voilà elle est pas très contente qu'il ait pris des inconnus bon c'est comme ça donc euh tout le monde avance euh encore une erreur donc de Valentin à ce moment là du jeu euh qui euh est déposée devant le gymnase du collège mais pas devant le collège lui-même pareil donc vraiment plein de petites erreurs comme ça euh Inès va trouver la bonne réponse Valentin va se tromper euh et puis gros sprint final gros suspense euh ils ont bien pensé hein à cacher les les flambeaux quand par exemple Rachel et Valentin arrivent ils disent oh t'as vu il y a encore les 4 flambeaux donc ça veut dire qu'on a gagné et donc ce qui fait que c'est encore plus dur quand ils arrivent parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont gagné preuve qu'ils connaissent pas le programme parce qu'en vrai ça fait des années que quand ils arrivent il y a toujours 4 flambeaux et ils se débrouillent pour qu'il y ait 4 flambeaux et là il y avait 4 flambeaux euh voilà donc gros sprint final assez de suspense même si on voyait qu'Inès et Anaïs globalement étaient un peu plus souriants globalement mais ça allait franchement c'était cool je trouve qu'il y avait une bonne ambiance partout et euh bah pas de demande en mariage hein de la part de de Valentin alors parce qu'ils ont pas gagné surtout mais peut-être que c'était pas tellement l'ambiance et donc euh Inès et euh et euh et euh et Anaïs s'imposent et remportent cette finale de Pékin Express et c'était génial c'était génial les 3 derniers épisodes ont vraiment été très 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 bon après le concept est très bon hein dans Pékin Express on le sait hein pour la finale et la demi globalement c'est hyper intense quand vous aimez le programme ça se passe ça s'enchaîne très bien c'est hyper fluide euh non non franchement c'est très 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 plaisant à regarder et moi je me suis régalé perso donc euh voilà j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas euh dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison de Pékin Express la vidéo va être très longue j'espère qu'elle sera qu'elle sera sortie assez rapidement parce que je pense que YouTube va avoir du mal à la traiter parce qu'il a du mal à traiter mes vidéos des fois pour des vidéos de moins de 30 minutes il fait plusieurs heures alors j'ose même pas imaginer pour cette vidéo qu'il va être très longue mais en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous l'apprécierez on se retrouve très vite la semaine prochaine je vous préviens je suis en vacances donc il n'y aura pas de vidéos et on se retrouvera la semaine suivante pour voir des vidéos qui je l'espère seront euh voilà j'ai pas mal de trucs à faire j'ai pas mal de piles de trucs que je dois faire j'ai pas mal d'idées de vidéos mais j'ai pas le temps donc voilà j'espère que je pourrai vous faire ça en tout cas je suis toujours motivé pour voir des vidéos ne soyez pas inquiet il y aura toujours des vidéos mais c'est vrai que là cet été c'est un peu j'ai un peu relâché pour repartir en septembre bien fort quand ma rentrée sera passée et que j'aurai pris mon petit rythme de croisière on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos si la vidéo vous a plu pour la liker pour la partager sur les réseaux sociaux il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner mon soutien et je vous en remercie de soutenir la chaîne financièrement je vous en remercie et quant à nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Ciao !